Le gouvernement togolais a dévoilé son projet de réforme constitutionnelle. Il prévoit la limitation du mandat présidentiel, comme le demande l'opposition. Mais cette dernière veut aller plus loin. Elle exige toujours le retour à la constitution de 1992, une manière d'écarter une nouvelle candidature de Fornassim B. Emmanuel Sodji nous en dit plus. Le projet de révision de la constitution a été remis ce matin aux parlementaires. Dans ce projet présenté par le gouvernement, il y a la limitation des mandats. Et le mode de scrutin demandé par l'opposition. Mais il manque toujours cette petite phrase que souhaite l'opposition. Alors je cite cette phrase. En aucun cas, nul ne peut faire de mandat. En tout cas, ce projet de réforme devrait être en principe étudié à partir de vendredi, au plus tard lundi. Mais l'opposition n'en démord pas. Elle veut le retour à la constitution de 1992. Elle a d'ailleurs retiré son ancien projet de réforme qu'elle avait déposé à l'Assemblée. Parce que la population demande autre chose. Les députés qui sont les émanations du peuple ne peuvent pas faire autre chose. Et si la population demande la constitution de 1992, alors que ce que nous avons déposé dépasse ce qui est contenu dans la constitution originale de 1990, nous retirons notre loi et nous nous conformons au désir du peuple. Face aux tensions qui montent dans le pays, les autorités ont appelé aujourd'hui les Togolais au calme et à la retenue. La crise politique aurait déjà coûté au Togo en quelques jours près de 1,5 milliard de francs CFA, soit environ 2 millions d'euros.